19, la parole est à Jérôme Dubu. Oui, merci M. le maire. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues Julie Boileau et Maude Gattet. Je partage parfaitement ce qui a été dit. C'est la vérité absolue. Et donc nous voterons évidemment ces voeux. Ce que je voudrais quand même dire et souligner, c'est la responsabilité de la ville dans cette affaire. Car on a l'impression que c'est le syndicat Vélib-Otolib qui porte la responsabilité de ce fiasco absolu. En réalité, dans ce syndicat, la ville est largement majoritaire. Ce sont des maires ou des adjoints ou maires ou des élus de ce conseil qui ont présidé et qui président toujours d'ailleurs ce syndicat. Donc la responsabilité de la ville est totale. Le syndicat n'est qu'un paravent qui cache une responsabilité majeure de la ville. Je vous rappelle que vous avez voulu changer ce contrat. Vous avez pris un prestataire. Qui a trompé qui ? Est-ce que c'est Smovengo qui a trompé la ville ? En faisant croire qu'il était capable techniquement d'assumer un tel changement ? Je pose une question. Je n'ai pas la réponse. Ou est-ce que c'est la ville qui s'est trompée elle-même et qui a trompé Smovengo en lui appliquant un certain nombre de contraintes qu'il n'était pas capable de remplir ? Je rappelle que vous avez voulu faire des économies dans cette affaire. Le contrat Deco coût coûtait environ 30 millions d'euros par an à la ville. Vous avez voulu économiser 30 millions d'euros. On voit le résultat. Car non seulement vous n'avez rien économiser car Smovengo va revenir à la charge pour modifier son contrat. Il est incapable aujourd'hui, incapable de le respecter. Alors on peut avoir des pénalités d'un million d'euros ou plus. Ça ne change rien. Le service public a été cassé. Il a été cassé pour de nombreux mois. Il a été cassé peut-être pour plusieurs années. Donc de quelque chose qui marchait plutôt pas mal, qui coûtait un peu d'argent à la ville, c'est vrai. 30 millions d'euros, ce n'est pas rien. Vous en avez fait quelque chose qui est complètement par terre et qui mettra des années à se relever. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe et avec nos amis démocrates et progressistes, nous avons déposé ce vœu pour que l'inspection générale de la ville soit saisie de cette affaire sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été passé et sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été appliqué. J'ai vu que dans votre vœu de l'exécutif, vous ne repreniez pas cette affaire. Je le comprends car ça vous gêne, bien évidemment. Si l'inspection de la ville regarde ce qui s'est passé, nous aurons de grandes surprises. Et c'est la raison pour laquelle...